Et bonjour tout le monde, je reviens avec l'Astro-Coaching pour le mois de juillet. Donc à savoir que nous sommes entrés officiellement déjà en été et qu'en plus de ça nous sommes dans la saison du cancer. Ça débute le 22 juin, ça se terminera le 23 juillet et comme toujours il y aura les mois précédents. Je vous conseille si ça vous intéresse l'astrologie et que vous voulez un petit peu voir si ce que je dis est cohérent avec peut-être ce que vous avez vécu a posteriori. Je vous mettrai la playlist justement où j'ai commencé et j'ai entamé les mois précédents. Donc il y aura une certaine continuité et je ne vais pas me répéter à chaque fois sinon ça serait un petit peu redondant. Mais en gros on a commencé et on entre dans l'année zodiacale avec le bélier du 21 mars au 19 avril. Donc le bélier c'est le feu sacré, l'étincelle de vie qui commence. Ensuite on passe dans la saison du taureau qui lui est dans nourrir le feu sacré justement le feu et remettre des bûches dans la cheminée. Pour faire en fait avancer la locomotive si vous voulez. La période du Gémeaux qui était la période précédente de laquelle on sort du coup du 21 mai au 21 juin. C'était la phase d'exploration où on doit se positionner, faire des choix, expérimenter. Et arriver aussi à pouvoir se focaliser ou en tout cas canaliser son énergie pour suivre ses vrais projets, les vrais projets et les vraies envies qui viennent du coeur. Et là on entre donc dans la phase du cancer. Donc le cancer, si on devait lui donner un mot clé, je pense que ça serait sécurité. C'est un signe d'eau cardinal. C'est représenté dans le tarot par la lame numéro 7 du chariot. C'est en lien avec la maison 4 en astrologie qui nous parle justement de... Déjà en numérologie le 4 ça parle des structures, des règles, de planifier, de pouvoir s'ancrer, de pouvoir être dans une forme de discipline. Ou parfois frôlant la rigidité, ça parle de fondation, de foi, de practicalité dans sa vie. Et la maison 4 de façon générale, on en revient encore à cette notion de sécurité, va nous parler d'une forme de sécurité émotionnelle. Donc c'est aussi un signe qui est régi principalement par la lune, l'astre lunaire. Donc autant vous dire, sortez la boîte de mouchoirs les amis. Parce que déjà de ce que je peux pressentir, et là je me base seulement sur mon intuition, la saison du cancer, surtout en plus cette année, je pense qu'elle va être vraiment assez intense en émotion. Puisque là les énergies c'est comme si tout était un peu exacerbé si on peut dire. Donc tous les vieilles plaies, les vieux dossiers pas réglés, en gros les fantômes du passé qui n'ont pas été au final tués définitivement, vont remonter à la surface. Les vieux conflits non résolus vont remonter. Donc c'est bizarrement une période qui pourra être autant libératrice qu'elle pourra être frustrante par moments. et j'ai envie de vous dire même parfois presque exaspérante en fait. Parce qu'on se retrouve face à nos limites, face à nos peurs, face aussi, puisqu'on parle du signe de la lune, face à des problématiques en lien avec notre intuition, à notre relation à la mer. À la mer, quand je dis la mer, c'est sous toutes ses formes en tout cas, une énergie féminine qui nous a en gros accompagnés durant notre enfance. Donc que ça soit une mère, une tante ou voilà, une figure d'autorité parentale pour les personnes qui n'ont peut-être pas vécu ou connu leur mère. Mais en tout cas c'est l'énergie féminine qui va être au premier plan, qu'on soit homme ou femme. C'est très intéressant parce que du coup, alors vous me connaissez peut-être, pour celles et ceux qui le savent, je suis toujours à l'impro, je note rien. Alors voilà, je crois que j'étais assez organisée parce que j'ai fini la lecture d'un livre dont j'ai déjà parlé et dont j'aurai l'occasion je pense d'approfondir parce que ce livre est vraiment très très bien. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Vos parents ne sont plus vos parents de Marie-France et Emmanuel Ballet de Coque-Romont. Donc c'est en gros un livre qui va traiter de l'aspect plus du coup psychologie, mais pas forcément, c'est pas l'aspect, l'approche traditionnelle et c'est ça qui est agréable et qui est un peu un vent de fraîcheur dans le domaine de la psychologie moderne, c'est qu'elle nous propose autre chose, une autre façon de faire. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a une partie du livre qui m'a arrêtée, enfin qui m'a interpellée, quand je veux dire arrêtée, qui m'a interpellée parce que j'étais à mon dieu. Mais en fait c'est un peu ça la saison du cancer, donc voilà, on va dire jolie petite synchronicité qui nous parle de ce que pour moi représente cette année la saison du cancer. J'essaie de vous trouver la partie du livre là que j'ai stabiloté. Voilà, là on nous dit que le droit à l'erreur n'est pas une autorisation à imposer sa vision ou ses règles pour corriger les erreurs d'autrefois. Cela conduirait à abîmer le lien et à enfermer la relation dans de veines querelles avec son cortège de tu aurais dû, tu aurais pu, aujourd'hui tu devrais, etc. On ne peut pas créer une nouvelle alliance avec des attentes ou des exigences pour réparer le passé. Le droit à l'erreur, en remplaçant chacun dans ses limites, encourage l'idée d'évolution et de développer et développe la résilience. Cette nouvelle règle du droit à l'erreur est une manière d'affirmer qu'ensemble on peut apprendre à rebondir et à inventer des solutions pour renouer un lien affectif, respectueux des besoins de chacun. Le droit à l'erreur encourage la création d'une reconnaissance mutuelle. C'est intéressant puisque, je n'avais pas fait le rapprochement, mais on nous disait que le cancer est en lien aussi avec les racines, la famille, le bagage ancestral, familial. C'est peut-être une super période aussi pour travailler sur les lignées familiales, justement les ancêtres, et pouvoir se libérer du poids aussi de notre arbre généalogique. Évidemment, je propose des choses, mais vous pouvez aussi travailler à titre individuel déjà avec des outils que vous pouvez trouver de développement personnel. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Patreon puisque je fais des soins énergétiques et que je propose des protocoles pour ça, justement. Et la partie du bouquin qui m'intéressait et qui est en lien avec encore cette énergie cancérienne qui nous parle du lien familial, du lien à la mère, du lien de là d'où on vient, en final, à notre clan, à ce qui nous entoure et qui nous est le plus proche, finalement. C'est la distance, elle parle d'un moment de la juste distance et elle nous parle de la distance spirituelle. Et là, en fait, elle explique, donc elle apprend les récits d'un auteur. « Je suis fondamentalement seul face à moi-même et à la responsabilité de ma vie. » Erwin Yalom considère la solitude d'être son propre parent. Chacun est seul dans la mesure où il est responsable de sa propre vie. La responsabilité implique la paternité assumée de sa vie. La conscience d'être le créateur de sa vie implique d'abandonner la croyance en l'existence d'un autre qui nous crée et nous protège. La solitude profonde est inhérente à l'acte d'autocréation. Chacun prend conscience de l'indifférence de l'univers. Peut-être les animaux ont-ils un sens du berger et du refuge, mais l'humanité, maudite par la conscience de soi, ne peut fuir cette exposition à l'existence. Donc en gros, c'est cette notion, pour simplifier, de finalement, on est maître à bord. Même si on est formaté, conditionné et que les liens familiaux peuvent être très puissants, c'est à nous d'accepter finalement de renaître à nous-mêmes, parfois en passant justement par une phase d'isolation ou de solitude et de repli, pour pouvoir renaître à nous-mêmes et pouvoir affirmer qui on a vraiment envie d'être. Et non pas ce que l'on nous dit qu'on doit être partout dans la société ou dans notre famille. Donc ça, j'ai trouvé que c'était super intéressant comme passage, parce que ça montre bien aussi que dans cette ère du cancer, on va nous proposer ici de pouvoir nous affirmer, affirmer nos vraies valeurs et surtout nous respecter. J'ai aussi l'impression que ça va être... Ah voilà, c'est ça, il y avait ça aussi que je voulais vous le dire, mais... Ça fait un peu beaucoup... Et en même temps, est-ce que c'est pour le mois prochain ? Oui, c'est plutôt pour le mois prochain, donc je vous réserve ça pour le mois prochain, parce qu'il y a un rapprochement qui peut être fait justement entre le parcours du héros, entre guillemets. Mais ce n'est pas pour ce mois-ci, donc celui-là, je vous le réserve pour plus tard. On garde ça pour après. Je ne veux pas griller les étapes. Mais nous, à cette étape-là, dans les énergies du cancer, donc du 22 juin au 23 juillet, on va vraiment nous demander de nous recentrer sur nous. Et c'est comme une petite mort pour une petite renaissance, ou même une grande renaissance derrière, c'est-à-dire qu'on a quitté l'espace du gémeau qui était un petit peu plus tête en l'air, un petit peu plus justement dans quelque chose d'aérien, de volatile, finalement de non défini, de non ancré, qui n'est pas vraiment dans, justement, qui ne se soucie pas de son héritage, de son passé, de la famille, de ces choses-là. Avec le cancer, c'est comme si on revenait un peu les pieds sur terre et qu'on était obligé de s'incarner vraiment et d'être avec soi au quotidien et on ne peut pas partir un peu dans son mental ou dans ses rêveries comme peuvent faire justement les signes des gémeaux, qui sont d'ailleurs un signe d'air. Et là, on nous propose vraiment de retourner à l'essence primaire, on pourrait dire l'essence primordiale de qui l'on est et d'où on vient. Donc ça va être un peu peut-être une question qu'on peut se poser ce mois-ci, c'est d'où est-ce que je viens, quelles sont mes vraies aspirations et surtout d'où est-ce que je viens pour savoir où je veux aller. C'est surtout ça. Parce qu'on peut rester bloqué pendant toute sa vie en thérapie, en psychothérapie, à faire une analyse et à voir pourquoi d'où on vient. À un moment donné, il ne faut pas rester trop longtemps bloqué là-dedans, mais il faut avoir une vague idée pour pouvoir avancer. J'avais l'impression d'avoir plus à vous dire, mais pour ce mois-ci, je crois que j'ai fait le tour puisqu'en fait, là, dans les grandes lignes, ça va être de travailler sur, si je devais vous laisser sur quelque chose pour un petit mot de la fin, j'ai la sensation qu'au niveau des relations amicales et sentimentales, il va y avoir, ça va un peu secouer. Parce que justement, on va se rendre compte peut-être de choses que l'on tolère qui finalement ne nous conviennent pas. On va se retrouver confronté à des gens qui vont réappuyer sur nos vieilles blessures pour qu'on puisse les guérir. C'est le cycle sans fin comme une spirale où à chaque fois, en fait, c'est comme un oignon, on enlève des couches et des couches, puis il y en a encore en dessous. Mais là, c'est l'idée de se dire que... L'idée, ce n'est pas d'être masochiste et de vouloir à tout prix se trouver dans des situations qui peuvent être un peu délicates ou inconfortables juste pour être là-dedans et se dire « Bon, il faut que je guérisse tout ce qu'il y a à guérir. » Mais c'est de pouvoir prendre conscience de notre part de responsabilité finalement et de la part active qui a envie de guérir en nous mais qui est un petit peu freinée par nos peurs et par nos conditionnements et nos réactions, on va dire, qui sont presque automatiques. Donc, c'est sortir du pilote automatique maintenant, c'est se focaliser sur quelques points à traiter et y aller vraiment en profondeur et assainir au maximum ses relations, qu'elles soient professionnelles, relationnelles, amicales ou dans le domaine de votre vie sentimentale pour vous autoriser le meilleur en fait. Je vais vous donner un... Je vous laisse là-dessus. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais la sortir cette anecdote mais apparemment, ça sera pour l'astro-coaching du mois de juin là. J'ai eu un espèce de déclic et c'est souvent dans les moments les plus banals et vraiment les plus simplets qui soient mais en fait, j'étais à la boulangerie, je faisais la queue, il y avait quelques personnes derrière moi. Bon, ce n'était pas non plus... Il n'y avait pas à foule au point que, voilà, on soit tous à l'étroit dans la boulangerie mais il y a un moment où j'étais allée pour me prendre un éclair au chocolat et en fait, il en restait trois et il y en avait un qui était complètement écraoué, qui ne ressemblait à rien et là, je me suis dit, mais vas-y, laisse tomber, elle va te filer l'éclair au chocolat complètement écrasé. Elle va te filer le plus pourri des trois. Vas-y, vas-y, Paris avec moi-même, elle va te filer le plus pourri. Et là, j'ai dit, non, en fait, non, non, elle ne va pas te filer le plus pourri. Elle va pour prendre sa pince, elle va pour prendre l'éclair au chocolat le plus pourri, évidemment. Et là, je lui ai dit, non, écoutez, madame, je ne veux pas celui-là, je veux celui-là devant là. Et donc, j'ai choisi celui que je voulais. Certes, les gens derrière ont dû attendre un petit peu plus, mais je me suis dit, voilà, je m'autorise le meilleur et à partir de maintenant, je vais m'autoriser le meilleur dans tous les domaines, même dans des petits actes qui peuvent paraître très banals comme celui-là. Non, je ne vais pas prendre l'éclair au chocolat pourri qui ne ressemble à rien. Peut-être qu'au goût, c'est la même chose, mais le fait de se dire que j'ai préféré choisir quelque chose qui déjà visuellement m'attirait, pour moi, c'est une forme de respect de soi, de se dire, on ne va pas se contenter juste pour mettre les petits plats dans les grands et emmerder personne, de prendre du bas de gamme ou de prendre ce qu'on propose si justement ce qu'on vous propose, ça ne vous convient pas en fait. Donc, il y a une notion ici d'être... Ce qui est parfois d'ailleurs un peu dur pour les cancers, c'est d'arriver à se remettre au centre et de ne pas s'oublier derrière les besoins des autres, notamment des besoins familiaux, des personnes autour de soi ou des besoins de son partenaire si on est en couple parce que le cancer va vouloir fondre un peu dans l'autre. Il y a un peu... De toute façon, les cancers, je pense, comme les poissons, sont deux signes pour moi de ce que je vois qui sont malheureusement plus, on va dire, prône à la codépendance. Alors, on est tous plus ou moins, ça ne dépend pas du signe astrologique mais j'ai remarqué que les cancers vont avoir une approche parfois presque sacrificielle pour faire plaisir à leurs proches et en fait, là, ce qu'on vous propose, c'est d'arriver à déjà commencer par vous honorer, on va dire, vous prendre soin de vous et ne pas vous oublier en fait. Donc, voilà. Évidemment, c'est bien plus dense parce qu'au niveau transgénérationnel, généalogique, évidemment, la mémoire cellulaire de ce qu'on va hériter, les traumas qu'on va hériter des ancêtres, ça, c'est quelque chose peut-être où je traiterai le sujet à part mais évidemment que c'est un mois où travailler sur la lignée familiale, c'est plus que nécessaire pour tout vous dire, ça y est, j'ai lancé mon petit nettoyage lignée familiale pour moi-même parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire plusieurs fois en fonction des besoins mais moi, j'ai senti que là, le moins, il y a une couche de l'oignon enlevé en plus donc c'est la période parfaite pour vous lancer dans un heure de travaux ou aussi partir à la recherche de votre histoire si justement, vous avez très peu d'informations à ce sujet, votre enfance, d'où vous venez, de un peu, peut-être, avoir des débuts de réponses qui vont vous permettre de débloquer des choses. Voilà, écoutez, pour la saison du cancer, je vous ai dit l'essentiel, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager cette vidéo aussi si vous pensez qu'elle peut être utile. Vous pouvez aussi me rejoindre et me retrouver sur l'eau du feu tarot si vous arrivez de cette chaîne. J'ai une chaîne qui est plus dans l'ordre de la divination et je vous remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve du coup le mois prochain, enfin plutôt la fin du mois prochain, le 24 juillet pour la saison du Lyon. Voilà, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour d'autres podcasts et d'autres vidéos informatives sur cette chaîne. Sous-titrage ST' 501